Un disver, la chronique du développement durable de ce lundi 18 septembre 2023. Hamid Belkassam, bonjour. Soiré Zantar, bonjour. L'actualité climatique nous impose de revenir et d'expliquer en détail certains aspects, comme le réchauffement des océans, avec cette étude publiée il y a moins de 24 heures. Oui, une étude toute fraîche, même s'il fait chaud en ce moment. L'étude nous vient du Centre de recherche sur le climat de l'université de Mainlouth en Irlande. En résumé, les spécialistes du GIEC, le fameux groupe intergouvernemental des experts sur le climat, s'accordent sur le fait qu'une augmentation globale de seulement 1 degré Celsius conduit à 7% de précipitation, plus 7% de précipitation, plus à l'échelle mondiale. En des termes plus simples, vous pouvez être bien au sec du côté de Tinsawatin, à plus de 2000 km de la mer, et puis il y a une déluge qui vous tombe sur la tête parce que la température d'une mer que ni vous ni votre grand-père n'ont jamais vu a augmenté d'un degré, et ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Une augmentation de 1% qui entraîne une autre de 7, et ce n'est pas tout. Oui, le réchauffement des océans augmente l'intensité des pluies, mais aussi le cumul total. Exemple, à chaque degré supplémentaire dans l'océan, l'intensité globale des pluies augmente de 40%, et le volume des précipitations qui tombent sur Terre de plus de 140%. Petit rappel, l'intensité des pluies et la quantité d'eau qui tombent sur une période donnée, on peut donner un petit exemple, s'il tombe par exemple 20 mm de pluie en une heure, un degré de plus dans l'océan provoquerait une intensité de 28 mm chaque heure. Maintenant, pour ce qui est du cumul total des précipitations sur Terre, certains ouragans sont capables de générer plus de 500 mm, dans ce cas, un réchauffement de l'Atlantique, qui n'est pas loin d'un degré seulement, conduirait donc à un total de 1200 mm. Mais c'est incroyable, Hakim, que dit encore cette recherche ? Les auteurs de l'étude publiée dans Environmental Research précisent qu'il y a une énorme différence entre le volume des précipitations déversées sur Terre et sur mer. L'intensité des pluies générées par les ouragans augmente de 6% lorsque c'est ceci, donc les ouragans circulent sur l'eau. Voilà, il reste à expliquer ce qu'est la responsabilité commune, mais différenciée, car il y a une sacrée différence entre l'indice de carbone généré à Tinsawaten et celui produit à Las Vegas. À demain ! Merci, à demain !